Bonjour, je m'appelle Enza. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Marie Despléchins qui se nomme Verte. Je vais vous résumer mon extrait. Verte est une petite fille qui a 11 ans. Elle a sa maman qui se nomme Ursule et sa grand-mère qui se nomme Anastabot. Ces deux-là sont des sorcières. Verte ne veut absolument pas devenir sorcière. Mais sa maman et sa grand-mère vont tout faire pour que Verte devienne sorcière. Au soir de ce premier mercredi, quand elle est revenue de chez Anastabot, Verte semblait très énervée. Échevelée, les joues ronges, elle s'est installée à la table de la cuisine. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai attendu, espérant qu'elle me raconte comme elle le faisait d'habitude, quelque chose de sa journée. J'ai eu beau attendre, rien n'est venu. Pendant de longues minutes, elle n'a pas desserré les dents. Elle regardait droit devant elle, l'air de réfléchir profondément. Alors, ma petite Verte, ai-je commencé d'une voix bourrée de patience ? Bonne journée ? Ouais, a répondu Verte. Anastabot a été gentil ? Un deuxième, ouais, est venu trouver le silence. Puis, plus rien. Plus rien jusqu'à ce qu'elle me lance. J'aurais bien aimé ne jamais grandir et ne jamais devenir sorcière. Aïe, aïe ! Si c'était le résultat de sa première leçon chez Anastabot, il fallait arrêter les frais le plus vite possible. Mais, mamie prétend que je n'ai pas le choix. Ah, quand même ! Anastabot ne lui avait pas raconté totalement n'importe quoi. Anastabot m'expliquait vos histoires. Excuse-moi, mais je les trouve un peu dégoûtantes. Si c'était possible, je préférerais rester simplement une jeune fille. Tant pis pour les pouvoirs magiques. Eh bien, non ! Ce n'est pas possible ! Sorcière, tu es née. Sorcière, tu dois devenir. Verte a baissé la tête et ses yeux se sont emplis de larmes. Mais alors, ma vie est fichue ! Je serais forcée de faire un tas de choses ridiculées et écœurantes. Je serais toujours différente des autres filles. Et je ne pourrais sûrement jamais me marier. Pourquoi tu ne te maries pas ? Ça te tient tellement à cœur. Marie-toi tant que tu le voudras. Je t'en rendrai bien compte toi-même qu'une sorcière n'a pas grand-chose à faire d'un mari. Tu vois, c'est ce que je disais. Je serais obligée de te ressembler. Oh, ça, ce n'est vraiment pas juste ! Elle s'est levée de table en repoussant brutalement sa chaise et elle s'est dirigée vers la porte de la cuisine qu'elle a claquée derrière elle. En temps normal, j'aurais été vexée. Je me serais levée derrière elle. Je lui aurais couru après et je lui aurais flanqué la gifle qu'elle méritait. Mais ce qui s'est passé à ce moment était tellement renversant que je suis restée clouée sur ma chaise. Je m'en waysais. Je m'enveillerai puis faire partie la peaux de la cuisine